et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien soyez la bienvenue dans ce nouveau flash tube qui va parler des réalisations du mois de mars et puis comme vous le voyez j'ai changé de décor j'ai déjà tourné quelques petites parties de ce flash tube et au dernier moment j'ai envie de changer un petit peu et de tourner à partir de ma salle à manger donc là moi je suis attablé et voilà c'était histoire de profiter un petit peu de la déco de derrière que vous allez voir après en détail et voilà puis bon j'ai mis une petite tenue fleurie pour vous parler du thème de sophie notre ami sophie passionnément qui avait dédié le mois de mars au thème des fleurs donc on commence le flash tube comme ça je vais vous parler de sophie ça fait quelques temps qu'elle brode dans son coin sur un thème par mois voilà elle détermine un thème et elle brode plusieurs plusieurs ouvrages sur ce thème là et puis là mars avril elle a décidé de nous partager ses thèmes et donc le mois de mars était dédié aux fleurs et à la nature alors moi j'ai été vilaine j'ai pas vraiment participé à son événement j'ai pas envoyé de photos tout ça mais j'ai brodé par contre sur ce thème là et donc en fait le but c'est alors vous ne brodez pas que le thème bien entendu mais vous pouvez broder quelques sont cours autour du thème proposé et puis ensuite vous envoyez par mail à sophie une sélection des photos que vous avez fait sur ce thème là et puis elle fait un petit un petit montage qu'elle diffuse dans son flash tube donc c'est très sympa je vous mettrai les liens en le lien du thème du mois d'avril qui est consacré aux animaux en barre d'infos voilà donc on va parler pas mal de pas mal de fleurs mais pas que parce que ben voilà j'ai bien brodé ce ce mois ci alors moi je comptabilise mes points vous verrez tout à l'heure pas pour faire la course du tout mais pour avoir une voilà une évolution voir un petit peu les périodes où j'arrive à beaucoup broder ou j'arrive à moins broder parce que la vie fait que on brode moins ou parce que la fatigabilité est trop importante donc ce mois ci j'ai brodé à peu près 25000 points un petit peu moins et réparti dans l'ordre que je vous présente habituellement c'est à dire couverture totale les salles les projets commencés les projets c'est terminé et puis là je vous montrerai aussi quelques au pluriel ffo puisque j'ai mis en valeur mes projets de pack et une petite revue en fin de vidéo pour vous montrer quelques achats cette petite revue ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas faite mais ça a été motivé par la sortie des nouvelles teintes de la garde donc voilà je vous ferai un petit point à la fin de la vidéo alors je vais vous parler de quoi on va ouvrir le bal avec les événements de notre laurent des croix mousquetaires qui est les 12 objectifs pour 2024 moi ce mois fin pour le mois de mars c'était le projet je ne sais plus combien 10 peut-être je ne me rappelle plus enfin l'objectif 10 et moi donc c'était comment c'est le projet mystère 2024 et brodé 1500 points dessus alors j'ai vraiment hésité ça c'est quelque chose que j'ai fait en fin de mois pourquoi parce que alors mon projet mystère 2024 je l'adore mais j'ai tellement d'encours et tellement d'encours de couverture totale que je ne brode c'est vrai que je privilégie très largement le partiel et voilà j'avais vraiment hésité à commencer un nouveau projet pour 2024 mais d'une part ça faisait partie de mes objectifs je n'avais pas envie de changer mes objectifs d'autre part ce projet là est trop joli alors vous ne verrez pas grand chose parce qu'il est juste commencé mais il est trop joli et voilà et puis bon le les projets mystère c'est aussi un événement que qu'a proposé laurent donc chaque année moi ça me fait plaisir de participer aux événements donc voilà donc je vais vous montrer ça dans un premier temps il n'y a pas grand chose j'ai réalisé un petit peu plus de 1500 points donc l'objectif est rempli et voilà c'est plutôt pour vous parler de la tension de la couverture totale donc on va déjà faire un petit point là dessus attention vous allez en prendre plein les yeux c'est une plaisanterie bien entendu mais voilà le début de mon sale mystère 2024 donc je vous avais prévenu ça ne ressemble pas à grand chose on a une bande alors les couleurs sont très jolies elles me font penser aux mitaines cousues par Sophie elle s'est cousue de jolies mitaines dans les tons blancs crème et rose comme ça très tendre et je lui ai dit mais Sophie t'es mitaines on dirait des choupa choups vanifraise ça a vraiment cette couleur là et en fait quand j'ai commencé mon projet je me suis dit non mais ce sont les mitaines de Sophie bon alors trêve de plaisanterie alors je ne vous dirai pas bien sûr quel est le modèle mais ce que je vais vous dire c'est que donc j'ai commencé à le broder sur une toile Sophie donc Aïda 7.2 commandée chez Créa2Text et puis au départ je me suis dit bon je ne fais pas le quadrillage et en fait le quadrillage même si là c'est très simple moi ça m'aide vraiment à me repérer comme je fais beaucoup d'erreurs ça m'aide quand même à me repérer et à réparer les erreurs très vite donc j'ai quadrillé en fait au fur et à mesure vous voyez ici je me suis trompée d'une ligne bon mais je reprends mon quadrillage c'est pas grave et qu'est-ce que j'allais vous dire donc oui moi je quadrille aux frictions roses qui est quand même assez discret maintenant il y a quand même de plus en plus de retours sur les frictions qui apparemment réapparaissent sur les toiles de broderie donc voilà moi je tente de le faire mais je ne sais pas si c'est quelque chose que tout compte fait je peux vous préconiser vraiment je ne sais pas quoi qu'il en soit j'ai fait plus de 1500 points donc ce qui est un départ relativement honorable pour une couverture totale voilà pour un premier geste c'est fait et puis voilà donc on a des teintes très très douces donc du beige et du rose très pâle alors on a du 818, du 224, du 225 voilà donc des teintes très très douces que j'aime beaucoup alors je vais essayer de vous faire un agrandi j'essaie de travailler un petit peu sur ma tension du fil et ma foi j'y arrive pas mal j'y arrive pas mal moi je suis toujours scotché du travail de Laurent notamment quand il brode en un fil voilà les points sont très réguliers, très jolis je vous dis ça parce que comme on s'envoie des photos moi je suis toujours scotché par son travail alors Sophie aussi bien entendu brode très très bien mais Laurent brode pas mal d'un fil et moi je sais que j'ai tendance à beaucoup tirer sur mes toiles et que sur certaines couvertures totales j'ai des trous vraiment entre les points parce que je tire trop donc là vous voyez alors il y a certains endroits où on a quelques trous alors bien sûr il y a des endroits qui ne sont pas brodés mais je trouve que ça va c'est mieux voilà c'est mieux donc voilà ça a été un petit bonheur de commencer ce modèle que j'aime vraiment vraiment beaucoup est-ce que je l'avancerai assez pour que vous puissiez deviner ce que c'est ? je ne sais pas mais quoi qu'il en soit ça y est et l'objectif de mars a été rempli alors nous voilà maintenant au chapitre des salles pour les salles qu'est-ce que j'ai brodé ? j'ai brodé mon salle eau forest j'ai brodé mon grand alécé d'air de gazette 94 et j'ai brodé un seul des deux casse-noisettes des deux casse-noisettes des deux calendriers de l'avant je n'ai brodé que casse-noisettes pas le calendrier classique parce que sur la fin du mois je n'ai pas pu beaucoup broder et c'est vrai que d'habitude j'ai une cadence où je brode quand même pas mal et là je n'ai pas pu tout faire donc j'ai privilégié le fait d'avancer deux cases sur le casse-noisette puisque j'aimerais que le casse-noisette soit fini pour Noël 2024 et l'autre comme je pense le faire pour ma petite nièce qui n'est même pas encore née je me dis voilà si elle n'a que l'année d'après ce n'est pas grave donc je privilégie le casse-noisette et je n'ai pas brodé autre chose non au niveau des salles on est resté sur trois salles donc je vous montre ça de suite on commence nos salles avec le grand abécédaire je prends ça dans l'ordre où ça vient comme toujours alors je me suis rendu compte dans la vidéo précédente que je n'avais pas respecté l'ordre que je vous avais proposé j'ai interverti numéro 3 et numéro 4 voilà comme vous l'avez remarqué moi je brode avec un petit peu d'avance puisque j'ai entamé le salle en avance pour pouvoir vous le présenter en vidéo et oui je me suis aperçue au montage de la vidéo du mois dernier que j'étais je ne sais pas voilà dans cette zone là j'ai interverti des numéros quoi qu'il en soit ce n'est pas grave du tout pour le mois de mars pour moi et avril pour vous donc quand sortira la vidéo voilà je propose cette partie là il me semble oui parce que c'est des numéros que j'ai encore interverti quoi qu'il en soit moi j'ai brodé ce mois-ci l'écureuil et ici les lettres G, H et J et puis comme j'avais encore un petit peu envie de broder voilà j'ai commencé cette frise en bas donc pour rappel moi je brode cette abécédaire que j'adore avec des fils à tali donc voilà éphémère et sésame rose poivré voilà et les teintes ici un petit peu plus rouge violette sont des éphémères donc moi j'ai choisi donc ici pour l'encadrer donc j'ai fait un encadré dans les tons violets enfin violets à roue pourpre et sésame, la couleur sésame j'ai fait l'arbre dans un éphémère un petit peu plus foncé l'écureuil en rose poivré et ici j'ai rajouté une petite couleur là pour faire le gland en rose rose poivré et sésame et les feuilles en sésame voilà donc très 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 agréable à broder j'ai changé la forme de l'écureuil j'ai pris, vous allez le voir après tout simplement j'ai fait un copier-coller de All Forest du sale qu'on fait du sale citrouille je vais vous montrer tout simplement voilà j'ai refait le même que celui-ci parce que j'adore ce petit écureuil et il avait une forme l'écureuil alors Claire si tu passes par là tu ne m'en voudras pas je le voulais un peu plus charnu un peu plus rondouillet donc comme j'avais bien en tête ce petit écureuil là j'ai repris l'écureuil d'All Forest et il rentrait tout à fait au niveau des dimensions donc voilà moi j'ai fait un petit écureuil un peu plus dodu et voilà ensuite j'ai poursuivi avec ces trois lettres là que j'aime vraiment beaucoup les lettres les alphabets choisis par Claire sont subliments donc voilà avec ici pareil rose poudrée sésame et l'éphémère violet au milieu et j'ai commencé ensuite en dessous la frise alors il me semble que sur le modèle proposé par Claire c'est l'inverse on a les feuillages clairs et les baies foncées et j'ai fait l'inverse me semble-t-il voilà donc pour rappel ce modèle est un modèle très généreusement offert par Claire du blog Gazette94 et très généreusement mis au format pattern keeper compatible par notre amie Delphine qui est sur les groupes de Broderie Facebook donc écoutez si vous n'avez pas vu le lancement de ce sale je remets la vidéo en barre d'infos et bien entendu vous pouvez nous rejoindre quand vous le désirez moi je propose un sale sur l'année mais vous faites absolument ce que vous voulez donc j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à le Broder c'est voilà les 100 pleurs et moi c'est une grande histoire d'amour donc voilà là c'est un marcoir un grand abécédaire je l'aime vraiment beaucoup donc la prochaine fois je vais bien entendu continuer ma frise et puis me remettre un petit peu d'accord sur l'ordre que je vous ai proposé voilà pour Broder à peu près avec vous mais encore une fois l'ordre que je vous propose voilà vous n'êtes pas du tout tenu de vous y tenir tenu de vous y tenir ça ne va pas cette construction de phrase bref vous aurez compris vous Broder comme bon vous semble voilà pour pour ce sale du grand abécédaire ensuite qu'est-ce qui me vient ? ben oui je viens de vous le montrer le salon forest alors là j'ai eu hop des aimants qui se sont collés les uns aux autres alors mon sale d'all forest le voilà je n'ai toujours pas fini cette petite partie de droite bon mais ce sera fait oui là pour le coup au mois d'avril je terminerai cette partie là il me reste quelques points sur cette petite citrouille ici qu'est-ce que j'ai fait ? je vais déplacer l'aimant comme ça vous y verrez mieux j'ai bien attaqué la partie basse j'avais déjà fait le hibou mais voilà j'ai fait cet arbre là les citrouilles alors moi j'ai changé les couleurs j'ai changé quelques couleurs parce qu'il y avait une disposition qui ne me convenait pas énormément donc comme je vous l'ai dit aussi je varie un petit peu les verts il n'y a qu'un verre qui est préconisé chez All Forest moi je jongle entre Kentucky qui est un petit peu plus vif et Fougère qui est un petit peu ici voilà qui est plus marqué plus plus foncé donc voilà je jongle aussi sur les couleurs d'orange vous voyez que j'ai du terracotta du rouille et j'ai aussi pris du curcuma voilà et ça c'est un modèle aussi qui se brode tout seul et là alors est-ce que je vais pouvoir non je ne peux pas je ne peux pas le réduire mais vous voyez que ça ça avance bien voilà hop je me régale ce modèle là je l'adore donc voilà je n'ai pas grand chose à vous dire de plus sur sur ce salle là hormis qu'il avance bien et que c'est un vrai bonheur qu'est-ce que j'en ferai une fois terminé je ne sais toujours pas voilà pochette de broderie décoration je ne sais pas je ne sais pas du tout mais je l'aime beaucoup et troisième salle donc comme je vous l'ai dit je n'ai pas fait les deux calendriers de l'avant je n'ai fait que le calendrier cases-noisettes alors comme vous le voyez je ne suis pas très assidue au niveau des cases oui il me manque même des points ici que je ne vais pas continuer ce n'est pas grave Sophie de Sophie passionnément elle fait l'inverse c'est-à-dire qu'elle fait toutes les cases elle n'a pas commencé les motifs et moi non je fais les motifs alors au fil des envies ou des dispositions puisque j'ai commencé par le centre alors j'ai changé énormément de couleurs le mois précédent j'avais fait ici j'ai un petit fil la reine souris et le violon et puis là je me suis dit le tambour et ici il y a le cheval à bascule que je n'ai pas brodé j'ai laissé le petit aimant de Sonia à la place pourquoi ? parce que il y avait un petit peu trop de marron le cheval à bascule je ne voulais pas le faire dans les couleurs préconisées et au-dessus là on a l'horloge donc il y a ici la pomme de pin que j'ai sciemment brodée dans des couleurs un petit peu plus sombres alors peut-être même un peu trop sombres mais bon quoi qu'il en soit une pomme de pin c'est quand même assez soutenu et comme il va y avoir l'horloge sur le dessus la trompette il me semble par là donc il y a quand même pas mal d'ocre et de marron et voilà donc je me suis dit qu'une fois que j'aurai brodé la pomme de pin et l'horloge je me déciderai sur la couleur du cheval à bascule puisque puisque je n'étais pas décidée donc là ce mois-ci j'ai brodé le tambour le tambour pareil pas du tout dans les couleurs préconisées puisqu'on avait du bleu du vert du rose des couleurs assez un peu trop bariolées à mon goût donc moi je suis restée sur le 926 ou 927 je ne sais plus pour le pour le bleu gris à l'intérieur un bleu plus clair et puis j'ai repris le 225 pour le rose et le 451 ici pour le voilà on est sur un brun violacé c'est une couleur que j'adore donc voilà pareil j'ai changé la couleur des baguettes et j'ai mis un petit peu de fil doré donc comme je vous l'avais dit je veux mettre du doré un petit peu partout je m'étais aperçue le mois dernier en vous faisant la vidéo que je n'avais pas mis de doré ici dans les confiseries donc j'ai remédié j'ai fait juste un petit point doré au milieu un petit point ici au milieu du nœud et là j'ai fait des points lancés au niveau du sucre d'orge et ici juste voilà un petit point lancé aussi donc voilà là je n'ai pas encore passé mon fil doré mais voilà là j'en ai dit oui donc la pomme de pain j'ai changé hop ici je l'ai fait assez foncé parce que les couleurs préconisées pour moi étaient un petit peu trop claires et par rapport à ce qu'il y allait avoir autour moi j'ai choisi de foncer un petit peu donc je suis partie sur des brins assez soutenus brins moyens et ici un 407 qui est un brin légèrement rosé puisqu'il me semble que pour la couleur claire elle préconisait les 950 il me semble je ne suis pas certaine mais bon c'était trop clair pour moi et j'ai changé aussi ici en fait il y avait les feuillages de sapin enfin les épines de sapin et ici tous les petits points brins étaient normalement brodés en rouge bon moi j'ai voulu faire comme des branchages donc j'ai mis ici un brin voilà un marron un marron moyen et j'ai laissé j'ai laissé du rouge voilà donc ce petit modèle il avance bien alors normalement c'était deux à trois cases par mois moi je ne fais pas trois cases je fais deux cases et on verra si je mets un coup d'accélérateur à l'approche de Noël on verra mais je l'aime beaucoup voilà donc je change comme je vous le dis beaucoup des couleurs j'en rajoute aussi puisqu'à la base je crois qu'il y a une dizaine de couleurs pas plus voilà peut-être douze mais je ne suis pas certaine donc on a terminé notre tour des salles je vais vous parler maintenant des projets en cours et pour les projets en cours on va avoir certaines choses qui tournent autour des fleurs j'ai enfin repris mon blue hydrangea que je brode en duo avec Laurent donc c'est un hall forest qui est très très beau et comme c'était le thème des fleurs bien c'était l'occasion de le ressortir j'ai brodé mon duo avec Fred de Jamais sans mon aiguille le Primavera Rigamata la broderie de printemps de Corée Baticore après le Black Vintage d'Holl Forest et encore chez Holl Forest les gardiens du jardin magique donc ça c'est un trio qu'on a avec Laurent des Croix Mosquetaire et avec Camille de Broderie et Compagnie et dans un premier temps avant de vous faire le fast bureau je vais vous le montrer comme ça puisqu'il est assez grand et que comme je le brode sur une belle fast d'une vintage voilà il est assez grand et je peins je n'ai pas énormément avancé mais je pense qu'en plan bureau vous allez commencer à ne pas voir grand chose donc voilà ici on est au centre là on va avoir les deux je ne me rappelle plus comment s'appellent ces personnages mythologiques avec le buste de cheval et la queue de poisson et puis on aura comme des antilopes ici voilà mais moi j'ai commencé par le centre donc je n'ai même pas fini le vase puisqu'il y aura encore cette partie là mais ce mois-ci j'ai continué les fleurs et commence pardon ça bouge parce que ça fait boucher le sud du micro je suis désolée et j'ai commencé cette partie là voilà donc en fait tous les trois on avance différemment puisque Laurent a commencé par le haut et Camille je sais qu'elle a déjà fait ici les cornes d'abondance donc voilà j'adore ce modèle moi comme vous le savez je le brode dans les teintes de rose Camille aussi et Laurent le fait avec les fils au forest c'est juste magnifique donc moi je le fais tout en filatalie et je vais vous en parler un peu plus voilà un peu plus précisément en face du bureau mais je voulais déjà vous le montrer comme ça parce que comme il est grand je voulais vous donner une vue d'ensemble donc voilà on va en parler tout de suite vous allez voir ça de plus près alors on va commencer ce plan bureau par les gardes du jardin magique puisque vous venez de le voir donc j'ai continué comme je vous le disais ici donc tout ce qui est fleurs des feuillages et puis j'ai décidé de monter donc là j'ai j'ai choisi un rose un éphémère voilà parce que je voulais je ne voulais pas partir sur quelque chose de trop foncé je ne voulais pas partir sur quelque chose de trop clair donc j'ai choisi encore quelque chose entre deux teintes et voilà j'aime j'aime vraiment beaucoup au niveau des couleurs ici j'ai commencé avec un vert un petit peu pétrole et j'ai continué avec un bronze voilà je me suis dit que j'allais peut-être pénéloper en fait je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté ce sera pas mal et ce modèle je vous le dis à chaque fois je l'adore il est vraiment très très beau là vous voyez bien le côté marbré de la dune vintage voilà donc c'est un modèle qui avance qui avance tranquillement et voilà je prends vraiment beaucoup 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 de plaisir à le broder voilà pour ce modèle là donc toujours chez All Forest alors là on n'est plus dans le thème des fleurs de Sophie mais hop je vous montre le Black Vintage donc que j'ai avancé également celui-ci je vous l'avais dit je le fais en fil dégradé à mots donc que j'ai commandé sur Aliexpress mais ce sont des fils de très belle qualité ce sont des fils de coton égyptien et j'aime beaucoup voilà on a ce dégradé de bleu gris marron qui se prête très très bien au modèle donc vous savez que quand je brode voilà j'ai pas j'ai pas voulu déplacer mon cul snap du coup j'ai continué ce qui était dans le cadre et j'ai avancé un petit peu ici et ici j'ai décidé de monter sur le premier étage enfin sur l'étage du haut où il y a la la dame ici il y a une mongolfière là il y a la très grosse maison que Laurent alors est-ce qu'il a terminé il en a parlé dans son dernier flosstube il me semble bien qu'il a terminé alors Laurent il a fait toute la toute la partie quasiment oui toute la partie du haut c'est très très beau et voilà donc moi j'ai commencé par le centre et comme je suis totalement désorganisée je n'ai pas fait tous les tâches du milieu mais voilà je brode au fil du placement du cul snap donc ce modèle c'est vraiment un modèle hyper agréable à broder donc je le prends quand je suis très fatiguée vu que c'est un monochrome et il se brode vraiment très bien donc c'est un beau modèle qui est vraiment assez grand et c'est vraiment un réconfort je l'aime beaucoup beaucoup lui aussi je le brode sur une sur une dune vintage mais la dune vintage donc celle-ci c'est une 14 fil qui ne se trouve plus je vous en avais déjà parlé mais moi c'est une couleur que j'adore et j'ai réussi à en avoir à dégoter un dernier coupon donc je suis très très contente voilà je ne sais plus si je l'avais fait dans le flosstu précédent mais je vais peut-être vous montrer la différence comme ça de près entre les points sur la 12.6 comme j'ai les deux à côté et la 14 voilà on va essayer de faire ça parce que moi c'est vrai que voilà j'aime beaucoup beaucoup la 14 fil ça permet d'avoir surtout quand on a des grands modèles comme ça quelque chose qui n'est pas immense et vous voyez donc la différence des points ici on est sur la 12.6 donc 6,3 points au centimètre et là on est sur la 14 donc 7 points au centimètre on voit quand même oui on voit quand même la différence je vais vous mettre ça comme ça hop juste à côté voilà le travail est quand même plus fin on a un remplissage qui est encore plus intéressant donc voilà c'est vrai que quand je peux je préconne pas moi je privilégie la 14 fil voilà donc là j'aime beaucoup je vous remontre est-ce que j'ai sous la main j'aurais pu en sortir avant donc voilà moi ici c'est ce fil à mots là donc le numéro 4000 voilà donc là j'ai mis ici en fait je le mets au fur et à mesure sur le floss drop de Charlotte qui est la boutique Chakras Stitch alors je ne sais plus sur Etsy je vous remettrai le lien en barre d'info et donc c'est cette cette couleur là qui est vraiment trop 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 jolie que j'aime beaucoup voilà pour pour ce modèle ensuite au niveau des encours hop je vais vous montrer le printemps brodé hop donc ce duo parce que je prends ce qui vient sous la main en fait ça aurait été plus logique de continuer avec Old Forest parce que j'ai encore un autre encours d'Old Forest mais ce n'est pas grave donc ce printemps brodé je l'adore c'est le duo que je fais avec Fred de Jamais sans mon aiguille alors moi j'avance très doucement Fred avance beaucoup mieux que moi mais voilà donc moi qu'est-ce que j'ai continué j'ai continué ici les ciseaux voilà alors je me demande si je ne vais pas faire un point lancé ici pour souligner un petit peu les lames parce que je suis sur une toile je ne sais même plus si c'est une flaxe ou une naturelle une 14 fils mais voilà le gris là que j'ai choisi ne ressort pas trop à la base en fait les lames des ciseaux sont plus foncées moi j'ai choisi de faire un petit peu plus clair j'ai pris un rose un petit peu plus saumoné pour faire les pétales ici et puis j'ai commencé parce qu'en voyant l'avancée de Fred qui est trop trop jolie elle a bien avancé la brodeuse et la fraise qui est en dessous et c'est tellement beau en fait je voulais laisser la brodeuse pour la fin en me disant je garde le meilleur pour la fin mais non là en voyant l'avancée de Fred j'ai eu trop trop envie il a commencé donc je suis partie ici de l'envolée du papillon pour descendre sur le chapeau et en fait j'ai décalé d'un point voilà je m'en suis aperçue qu'après donc comme c'est je m'en suis aperçue quand le chapeau était quasiment terminé donc je me suis dit non je ne pénélope pas tant pis ce sera décalé d'un point je vais essayer de récupérer ça comme ça et voilà donc je suis très contente alors le bleu ici le bleu turquoise ressort beaucoup mieux en vrai que ce que vous n'avez à la caméra il est plus éclatant et voilà donc là j'ai commencé les petites fleurs et alors il avance très doucement mais je l'aime beaucoup dernier en cours dont je vais vous parler et que je n'ai pas encore sorti de la trousse c'est mon bleu hydrangéa d'Aule Forest que je brode en duo comme je vous l'ai dit avec Laurent et voilà donc le bleu hydrangéa je l'ai avancé je n'avais fait que la partie centrale j'avais commencé un petit peu ici donc là ce mois-ci ce que j'ai fait c'est que j'ai terminé cette frise là j'ai commencé les feuillages et ici les fleurs dans son alors j'ai utilisé pour ça un fil de Fabie le variation bleu alors qui est très très nuancé je vais vous le montrer puisque il passe du blanc au bleu il est très beau il est très très beau ce variation bleu de Fabie c'est celui-ci et vous voyez on passe du blanc B5200 du blanc pur à une petite nuance de bleu très pastel et ensuite on arrive sur un bleu un petit peu pervanche qui est très 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 joli que j'aime vraiment beaucoup et voilà j'avais vraiment envie de l'utiliser donc j'avais fait déjà celle-ci ces fleurs là pour là j'avais pris un petit nuancé je ne sais même plus oui un 4010 ça c'est un 4010 DMC qui a de très jolies teintes aussi bleu grisé mais je ne voulais pas faire les grosses fleurs comme ça dans ces teintes là parce que vous voyez ça ne ressort pas énormément sur la toile alors c'est joli mais c'est très subtil et du coup comme ici c'est un élément assez imposant je ne voulais pas qu'il soit trop discret trop fondu dans la toile donc j'ai repris ce variation bleu de Fabie un petit fil qui est très très beau je l'aime vraiment beaucoup ce fil là et ensuite pour les autres couleurs je suis sur les fils à talis donc le vert foncé là c'est le pétrole que j'aime énormément et qui ressort très bien sur cette toile aquamarine et ici j'ai le bambou voilà bambou je l'aime beaucoup aussi on est sur un vert qui tire plus sur le jaune voilà c'est un vert jaune et je trouve que le mariage des deux est très joli voilà pour ici alors on n'est pas sur du blanc blanc on est sur du blanc nuancé de jaune et je me sers du fil pas crête des fils à talis de Martine il est très très beau ce fil il est nuancé très subtilement comme toujours chez Martine et voilà alors moi qui ne suis pas une grande fan du jaune j'adore ce fil là on a un jaune pastel très subtil qui est très très beau et au niveau du rendu je ne sais pas si vous verrez bien ainsi voilà vous voyez les nuances on les voit davantage à l'œil nu mais les transitions sont marquées de façon très légère et très subtile et moi j'aime beaucoup ça j'ai un petit fil qui est venu ici voilà vous la voyez c'est pareil ah pour lui j'avais voulu alors je n'avais pas voulu faire le bambou puisqu'on est déjà sur un fil blanc et jaune du coup j'ai pris un DMC le 94 pour apporter encore une nuance de vert et je trouvais que c'était pas mal donc là il est nuancé du vert du vert très très pâle au vert un petit peu kaki et les nuances sont quand même intéressantes alors moi j'ai coupé mon fil pour ne pas avoir le vert très pâle j'ai utilisé plutôt la partie kaki voilà ben écoutez c'est tout ce que j'avais à vous dire oui alors j'ai apporté encore une nuance de bleu ici là ces fleurs là sont faites avec le DMC 67 alors 67 je l'aime beaucoup aussi on a un bleu très très pâle et on va sur un bleu ici légèrement turquoise donc voilà j'ai décidé moi d'apporter plusieurs variations et sur la toile aquamarine vous voyez ça donne quelque chose de très subtil et je me régale voilà donc merci beaucoup Laurent pour ce duo c'est un vrai bonheur et ce modèle bon comme tous les modèles au forest est vraiment très joli alors au niveau des projets commencés j'ai commencé un duo avec Sophie que vous avez déjà vu dans son flos tube du mois de mars voilà j'ai commencé une merveille encore une merveille d'all forest l'ever flooring garden puisque c'était le thème des fleurs ce mois-ci je me suis dit allez c'est vraiment le moment de le commencer donc voilà je vais vous montrer ça et puis et puis le reste je vais vous laisser découvrir voilà c'est vraiment alors là tout ce que j'ai commencé c'est 4 coups de cœur mais voilà j'ai tout aimé bon de toute façon j'aime tout ce que je brode parce que sinon je ne peux pas broder mais voilà malgré la tonne d'encours que j'ai c'est vrai que j'en ai commencé encore 4 ce mois-ci et j'en ai en fait nous on commençait 6 mais j'en ai fini 2 donc ça on le verra après au niveau des projets que j'ai entamé ce mois-ci je vous montre ici un projet trop trop mignon un modèle d'Annie Poelagie alors que je ne l'ai pas brodé dans le cadre du sale que je vous propose je l'ai brodé avant celui-ci tout simplement parce que c'était sur le thème de Pâques et que j'avais trop envie de le faire pour commencer le sale je fais un autre modèle et je vous en parlerai le mois prochain puisque je vous rappelle que notre sale a commencé le 1er avril le sale avec la mise à l'honneur d'Annie Poelagie mais voilà moi en mars j'ai eu très très envie de commencer ce modèle là qui est le un modèle qu'elle propose sur la boutique sur sa boutique Atsi donc vraiment j'aime beaucoup alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est tout autour ces couleurs très flashy alors c'est pas joli moi qui aime les choses harmonieuses je vous avoue que là c'est pas joli mais ce qui se passait c'est que bon je brode énormément avec les tambours murges qui sont très très puissants que j'achète sur Casa Chenina et là en fait je ne sais pas pourquoi ça marquait trop pour ma toile donc c'est un lin 14 fils une toile 705 couleur gris gris moyen et donc j'ai voulu le mettre en Q-snap mais comme je n'ai que des Q-snap enfin mon plus petit Q-snap est de 28 cm de côté je n'arrivais pas à le tendre en fait je n'avais pas assez de marge alors vous voyez les marges sont quand même voilà très comment vous dire très suffisantes mais pas pour mettre en Q-snap donc ce que j'ai fait c'est que j'ai très grossièrement cousu des bandes de tissu voilà tout autour j'ai fait un cadre de tissu que j'ai cousu voilà à la surjeteuse alors ça ne m'embêtera pas du tout puisque là vous voyez vous avez vraiment le surjet du bord de la toile donc pour faire le montage ça voilà je couperai il n'y a aucun souci mais ça me permet de tendre de façon optimale mon projet dans le Q-snap donc ce petit modèle et bien écoutez j'ai suivi les couleurs préconisées c'est assez rare mais ce modèle est tellement joli j'avais voulu changer les teintes de brun et en fait non voilà ces deux bruns vont très très bien donc j'ai suivi les couleurs j'ai suivi la toile aussi alors il me semble qu'elle le brode oui il me semble sur une toile grise et voilà le modèle me plaisait tellement que j'ai fait tout pareil il y a juste une petite chose j'ai changé ici le gris qui était préconisé parce que ici on a du blanc et du et alors le 7 peut-être le 761 non le 761 c'est un rose bref c'est un un gris très très pâle et ça ressortait pas sur la toile donc moi j'ai choisi je sais même plus si c'est un écru ou je sais plus quelle couleur c'est mais voyez voilà ça ressort un petit peu mieux sur cette toile là sinon il y a juste quelques petits endroits où j'ai inversé les couleurs par exemple ici c'était du clair en bas et du foncé en haut j'ai inversé les couleurs et pour le coeur des fleurs ici j'ai changé un petit peu aussi mais sinon j'ai suivi les couleurs j'ai suivi les couleurs préconisées j'ai apporté un tout petit peu de nuances ici sur les feuilles normalement il n'y a qu'une seule couleur moi j'ai apporté un petit peu de nuances sur les verts mais voilà ce modèle je l'adore on fait un petit coucou au à l'aimant de Sonia des Mandel fait de fées la petite Clémentine qui est trop mignonne et qui du coup est en totale l'adéquation avec ce projet et voilà donc là je brode en fil DMC est-ce que j'ai je ne sais même pas où est-ce que j'ai je commence à avoir beaucoup de pochettes vous ne voyez pas l'étendue des dégâts mais j'ai pas mal de choses autour de moi et voilà je n'ai pas mes fils DMC c'est pas grave quoi qu'il en soit c'est brodé en DMC et hormis quelques petites subtilités j'ai choisi les couleurs préconisées donc voilà pour ce très très joli modèle d'Anipo et la J ensuite je prends comme ça vient qu'est-ce que j'ai commencé avec mon amie Sophie de Sophie Passionnément nous avons commencé ce modèle alors je vous en avais parlé dans la vidéo récapitulative 2023 projet 2024 j'avais eu un vrai gros coup de cœur sur ce modèle de Lola Krostich Lola Lowe Krostich bref donc ça c'était un sale qu'elle avait proposé l'an dernier c'est un modèle que j'ai beaucoup vu chez les brodeuses américaines et qui est traduit en français moi je l'ai traduit en français par le cabinet la serre des curiosités voilà c'est Green House of Audities et voilà j'ai eu un vrai coup de cœur Sophie aussi du coup j'ai dit allez ma Sophie ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de duo donc voilà elle vous en a parlé dans son Flosstube on a commencé oui alors au même endroit on a à peu près la même la même progression moi j'ai encore eu une histoire avec mon avec mon fil noir puisque j'ai décidé de le broder sur une mur à no vintage marmore donc c'est un mur à no avec un fond écru et une marbrure grisée donc j'ai pas voulu prendre une toile grise grise parce que je voulais quand même que le motif ressorte j'ai hésité à prendre un bleu vintage j'ai vraiment hésité mais en fait je trouvais que ce vintage marmore allait très bien avec l'ambiance un petit peu Halloween bizarre on a un côté un petit peu brume alors j'ai choisi de mettre l'imprimé dans ce sens là parce que vous voyez que ça donne un effet je trouvais que ça donnait un effet de nuage un petit peu allongé comme une brume alors que si je l'avais mis comme ça vous voyez on avait les marbrures qui seraient montées ça ne donnait pas le même effet ça aurait pu faire aussi comme de la fumée qui monte mais moi j'ai eu envie d'avoir ici un effet de brume et je ne regrette pas du tout alors oui il y a des éléments blancs qui ne ressortiront pas énormément mais je vais voir donc il y a quelques petits arceaux de la serre le squelette qui viendra ici mais je me dis éventuellement quelques points lancés autour voilà on va voir mais oui je me suis vraiment décidée pour cette toile-là que j'aime que j'aime beaucoup donc oui non moi en fait je n'ai pas commencé par là j'ai commencé ici par le milieu et j'ai grimpé comme ça oui alors par rapport à mon noir voilà c'est toujours cette histoire de noir qui est terrible donc comme c'est une Murano on a donc du 12.6 et du 6.3 par centimètre et comme je le brode tout en DMC mon fil noir en deux brins j'avais pourtant bien avancé mais ce n'était pas assez couvrant donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris j'ai passé un troisième fil comme mon histoire du 1er janvier avec mon modèle de couverture totale que tout compte fait j'ai recommencé sur de la 14 fil et même sur la 14 fil le noir je le fais en trois brins et pourtant forte de cette expérience là enfin forte ou pas forte d'ailleurs parce que j'ai recommencé la bêtise j'avais fait pas mal je crois 300 ou 400 points rien qu'en deux brins en fait tant que j'étais sur les arceaux là ça allait mais voilà tout ce qui est assez rempli comme ça le rendu ne me plaisait pas donc j'ai passé là j'ai trois brins de noir voilà de 310 en DMC et on a un aspect très rempli moi qui me convient bien davantage voilà l'aimant de Sonia va à la perfection aussi puisqu'on a cette citrouille alors il n'y aura pas de citrouille dans le modèle mais hop là pardon j'ai tiré sur mon fil de micro mais voilà ça reprend bien la forme de la serre donc je trouve que ça va très très bien et cet aimant là je l'adore j'avais eu un très gros coup de cœur c'était la collection d'automne Halloween la première collection d'ailleurs de Sonia et voilà voilà pour ce modèle là donc je suis contente de faire avec Sophie trop sympa ensuite j'ai commencé un autre duo hop voilà je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais bon petite surprise ce modèle que je brode en duo avec Nathalie de Douceur au fil du temps alors ce modèle c'est un très joli modèle de Shannon Christine Design qui s'appelle Cross Stitcher Paradise c'est un modèle moi que j'avais eu dans l'abonnement qui était alors maintenant il n'est plus dans l'abonnement mais moi je l'avais eu c'était un sale qu'elle avait organisé et c'est une petite beauté c'est vraiment un modèle qui fait rêver donc je vous le mets ici j'ai vraiment vraiment hésité sur la toile en fait à la base je le voyais sur du gris pour bien faire ressortir il y a beaucoup de blanc à broder donc je voulais bien faire ressortir le blanc j'avais hésité avec une couleur café au lait que j'utilise très souvent alors j'ai été coupée oui donc cette toile grise en fait voilà fait bien ressortir tous les éléments on a des couleurs qui sont bien présentes voilà bien vives moi j'ai changé bien sûr j'ai changé les roses j'ai changé ici les tons de bleu vert je voulais que ça tire davantage sur le bleu les couleurs préconisées tirer davantage sur le vert mais un vert un vert pan mais assez franc donc moi j'ai changé les couleurs et et alors là j'ai plein d'aiguilles j'ai donc brodé sur une toile 14 fils j'ai mis cet aimant là de Sonia mais qui se marie trop bien trop trop bien donc moi je ne tricote pas mais j'avais choisi cet aimant pour des couleurs qui sont trop belles et il se trouve que dans ce modèle de Shannon Christine Design et bien écoutez on retrouve vraiment ces couleurs là donc c'est très très acidulé c'est très voilà plein de vitamines plein de couleurs j'aime beaucoup et bon c'est bien notre paradis de brodeuse donc ici il y aura un petit coeur sur le toit il y a plein de petits éléments c'est trop 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 joli donc Nathalie a eu un très très gros coup de coeur sur ce modèle là donc c'est un modèle qui maintenant est accessible à tout le monde puisque Shannon Christine Design l'a commercialisé donc en format papsier depuis la sortie depuis l'événement de Nashville et voilà donc ça fait partie des beautés qu'elle a sorti pour Nashville et donc voilà c'est disponible sur 1, 2, 3 Stitch sur Casa Chimina voilà en format papsier à l'heure où je tourne la vidéo il n'est pas encore sorti en format PDF moi je l'avais déjà comme je vous l'ai dit par rapport à l'abonnement mais pour l'instant vous pouvez le commander en format papier et bientôt je pense en PDF sur la boutique de Shannon Christine Design voilà qu'est-ce que j'allais vous dire oui je brode aussi là-dessus le blanc en 3 brins de Kohn B5200 parce que même si c'est de la 14 fil il y a beaucoup de blanc et je voulais vraiment que le blanc ressorte alors d'habitude je prends un coton perlé mais le coton perlé pour la 14 fil est quand même trop épais donc du coup je suis en 3 brins de B5200 juste pour le blanc pour le reste non mais pour le blanc oui alors là je ne suis pas très satisfaite de mes points alors j'ai fait des petites erreurs et au lieu de tout défaire hop j'ai repiqué par dessus c'est pas beau vous voyez voilà il y a des points là qui ne sont vraiment pas jolis mais quand tout sera fait dans son ensemble écoutez voilà c'est un modèle je ne sais plus combien est-ce qu'il fait dans les 12 000 points je crois bien donc voilà les petites erreurs elles passeront inaperçues et quand je peux j'évite de pénéloper voilà donc là c'est une très jolie aventure qui commence avec Nathalie et j'en suis ravie j'en suis vraiment absolument ravie autre nouveauté que j'ai commencé et non des moindres Lever Flooring Garden Doll Forest alors je vous ai fait une vidéo dédiée pour vous montrer la correspondance des philatalies que j'avais choisi puisque ce modèle est un modèle immense 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 commencé par Laurent et Camille qui font une duo et en fait ce modèle je vous avais expliqué comme je l'avais depuis plusieurs mois je l'avais acheté depuis plusieurs mois je me disais à chaque fois c'est tellement énorme j'ai pas voilà j'attends pour le commencer et en fait comme Sophie nous a fait ce thème des fleurs c'était impossible de ne pas le commencer donc je me suis dit non non on va mettre à l'honneur le thème de Sophie et là pour le coup c'est juste un bonheur mais alors un bonheur et j'ai brodé tout ça le même jour voilà il se trouvait que mes enfants et mon mari n'étaient pas à la maison et du coup j'ai brodé plus de 2000 points mais alors c'est allé un plaisir immense voilà donc avec de belles couleurs bien vives donc moi je ne reviens pas sur mon choix de couleurs puisque je vous ai fait une vidéo dédiée dans laquelle je vous explique ce que j'ai choisi les correspondances de fil à talis puisque ce que je vous avais expliqué c'est que j'avais vraiment hésité à prendre les fils ou le forest mais je trouvais les transitions trop marquées du coup je me suis rabattue sur les fils à talis puisque ce sont des fils que je connais très bien et je ne regrette pas du tout mon choix en plus de la gamme de couleurs que je vous ai que je vous ai présenté j'ai choisi ici de mettre Kofi en plus parce que si je suivais en gros le code couleur de de ce que proposait All Forest on avait des teintes ici qui étaient trop comment dire trop claires voilà et moi je voulais faire ressortir les vases et paniers du coup je suis restée sur des teintes brunes et ici sur un Kofi qui est quand même bien marqué et j'ai travaillé un petit peu le centre de ce alors de ce vase ou de ce pot là puisque en fait ici au milieu il n'y avait rien du tout et je trouvais que ça c'était un petit peu étrange donc j'ai rajouté tout simplement des points ici et là j'ai fait une petite croix au milieu et j'ai mis des petits des petits points des petits points arrière voilà juste pour étoffer un petit peu sinon ah oui alors le petit regret que j'ai c'est ici au niveau des fleurs je n'ai pas fait attention alors cette partie là je l'ai brodée en dernier et franchement franchement oui c'était comment vous dire le soir tard ah non et j'ai rebrodé juste la dernière partie vraiment pour finir la frise le lendemain mais quoi qu'il en soit j'ai fait plus de 2000 points en une seule journée ça c'est sûr oui mon petit regret c'est d'avoir fait comme préconisé de broder le coeur des fleurs de la même couleur ici en fait j'aurais voulu faire la frise en vert les fleurs en rose et le coeur j'aurais plutôt fait dans les tons jaunes ou ocre voilà c'est vrai que les coeurs comme ça en vert ça ne me plaît pas trop mais en fait ce qui s'est passé c'est que d'abord j'ai brodé tout le vert et ensuite je suis venue faire les pétales et voilà je ne sais pas je n'ai pas réfléchi et je n'avais pas anticipé que bêtement c'était le coeur de la fleur et je n'ai pas voulu tout défaire donc j'ai laissé comme ça mais ça n'avait qu'à refaire j'aurais changé le coeur des fleurs voilà mais quand vous mettez ça sur Pattern Keeper c'est vrai que vous avez la couleur qui ressort à broder et je ne me suis pas posé de question en fait voilà donc ce modèle d'Ever Flooring Garden comment vous dire que je l'adore encore un Hall Forest là je vous ai présenté de nombreux Hall Forest le Sal le Black Vintage l'Ever Flooring Garden le Guardian des Jardins Magiques le Blue Hydrangea donc ça fait vraiment Hall Forest Addict mais que voulez-vous oui c'est beaucoup trop joli donc lui je le brode sur une toile celle-ci c'est la Platinum Platinum en 14 fils j'avais hésité avec de la 16 fils parce que le modèle est vraiment immense mais justement comme il est immense alors la 16 fils je la brode mais ça me demande quand même beaucoup plus de concentration donc je suis très confortable sur la 14 fils donc voilà je suis partie ici sur la 14 fils et j'en suis très très contente donc voilà je me suis incrustée dans le duo de Laurent et Camille et voilà donc c'est un modèle que j'aime beaucoup qui vous a beaucoup plu quand j'en ai parlé en vidéo donc voilà je vous rappelle que tous les modèles que je vous ai présentés sont disponibles sur le site d'Hall Forest format PDF il n'y a aucun problème pour commander les PDF voilà ça se télécharge bien les transactions Paypal se font sans aucun souci donc voilà au niveau des projets terminés je vais vous montrer deux petits projets terminés j'ai commencé ma petite série du Home de Stitching House Wives vous savez donc on brode les trois lettres le H le M et le E et le O à chaque fois donc il y a un O pour chaque mois en fonction des saisons voilà donc là moi j'ai déjà commencé presque terminé celui de la Saint Valentin mais je ne le mettrai pas dans mon intérieur je m'en servirai pour autre chose parce que j'ai enfin trouvé ma toile je ne voulais pas broder sur du noir et j'ai trouvé ce que je voulais donc je suis très très contente je vais vous montrer ça donc là ce mois-ci j'ai brodé le H et j'ai commencé et terminé un petit modèle que vous verrez aussi alors je vais faire la suite à la suite donc le Home et puis les projets terminés et FFO puisque dans les projets commencé et terminés j'ai une petite poule trop mignonne avec le jardin de la poule de Stitching House Wives ça c'est un vrai modèle coup de cœur et je vais vous montrer les FFO de Pâques puisque dans le FlosTube du mois de février je vous avais montré beaucoup de choses consacrées à Pâques brodées et puis là il faut quand même mettre en valeur en profiter un petit peu voilà vous avez un aperçu ici et et voilà donc je vous fais les les FFO et je vous fais aussi une petite partie de petites choses que j'ai cousues pour vous montrer tout ça et on fera comme j'avais fait pour la Saint-Valentin un petit tour de ma pièce de vie pour vous montrer les coins déco donc dédiés à Pâques et au printemps on commence comme je vous l'ai dit par le H peut-être d'ailleurs qu'il est dans ce sens là voilà pour le Home de Stitching House Wives alors quoi vous dire oui j'ai longuement 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 hésité sur la toile comme je vous l'ai dit répété j'avais pas envie de broder ces modèles sur le noir je trouve ça très joli mais ça l'est trop juré dans mon intérieur donc j'ai vraiment beaucoup hésité j'ai failli tout commencer sur une Murano Light Top et en fait j'avais peur que pour toutes les teintes automnales ça fasse vraiment trop triste en fait voilà donc il y a quand même les modèles septembre octobre novembre qui sont dans les teintes beige et orangé et voilà donc le compromis c'était le gris et j'ai j'ai trouvé alors cette cette Belfast parce que je voulais partir soit sur de la Murano soit sur de la Belfast pour moi c'était un bon compromis le 14 fils je vais vous montrer puisque j'avais brodé celui-ci pour celui-ci c'est celui de février pour la pour la Saint Valentin sur la toile aquamarine alors j'ai laissé tomber cette idée d'aquamarine parce que c'est c'est une toile que j'adore vraiment mais dans mon intérieur ça fait un peu trop bleu et justement avec les teintes automales les teintes marron et orange je ne voyais pas trop parce que le but en fait c'est de tout coordonner et d'avoir d'avoir les mêmes la même toile pour tous les modèles et là en fait donc voyez sur ce sur ce modèle sur cette aquamarine c'est une 14 fils je trouve que ça fait un peu petit donc là je suis partie sur de la Belfast et alors vous avez la très belle marque n'est-ce pas de tambour et puis là en fait comme mon mon morceau était un petit peu juste quand j'ai tiré ici dans le tambour le surjet c'est défait mais c'est pas grave du tout puisque puisque je veux repasser un petit coup de surjet pour le monter et en fait le fait d'avoir la très belle marque de tambour ça me dit que peut-être je vais monter ces modèles en rond pourquoi pas au lieu de les monter en carré donc ça je vais voir je vais voir ce que je ferai et donc les Belfast et Murano à poids j'en ai plusieurs mais avec des gros poids et les gros poids en fait j'avais pas trop envie ça allait trop étouffer les modèles en revanche les petits poids comme ça c'est beaucoup plus discret et ça donne un petit côté très tendre très chabie et voilà pour moi ça a été vraiment la bonne toile donc je pense que tous les modèles ressortiront bien là vous voyez le H en blanc il ressort bien alors qu'est-ce que j'ai fait d'habitude sur la Murano ou sur de la Belfast quand j'ai du blanc je brode ça avec un coton perlé 8 mais le coton perlé 8 il est très dense et quand on a comme ça des zones de remplissage très très denses c'est pas le rendu est pas extraordinaire donc ce que j'ai fait c'est que j'ai brodé trois brins de cône B5200 le cône DMC et je trouve alors le rendu n'est pas extraordinaire parce que quand on brode trois brins on a souvent un des trois fils qui ne suit pas les autres donc voilà si on regarde de près il y a des imperfections mais encore une fois dans l'ensemble et quand ce sera monté et décoré ça passera ça passera bien je pense voilà donc là le hache est fait celui-ci je le reprendrai sur la même toile du coup et voyez les couleurs se marieront très très bien et celui-ci je vais le garder pour faire un autre petit projet voilà un projet terminé ensuite un projet que j'ai commencé et terminé ce mois-ci et que vous ne connaissez pas encore j'ai fait en quelques jours quatre ou cinq jours ce modèle de Stitching Housewives que j'aime beaucoup trop qui est très mignon et là je n'ai pas vu parce que j'ai fini mes montages il n'y a pas longtemps il y a un petit peu de colle voilà on va l'enlever alors là vous voyez c'est comment est-ce qu'il s'appelle ce modèle Chicken Garden peut-être voilà le jardin de la poulette et voilà donc ça c'est un des premiers modèles que j'ai acheté chez Stitching Housewives il faut que j'enlève mes petits morceaux de colle j'avais eu un très gros coup de cœur donc le modèle initial voilà est davantage soutenu plus rouge les couleurs ne sont pas disposées tout à fait de la même façon moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté ici une petite ligne en bas parce que sinon il n'y avait que des petites fleurs je trouvais que ça ne faisait pas terminer donc j'ai rajouté ça j'ai rajouté ici un petit peu quelques points en haut parce que c'est pareil en fait ça finissait comme ça et je trouvais ça un petit peu étrange donc j'ai rajouté c'est toute cette partie là c'est moi qui l'ai rajouté et sinon alors moi cette combinaison de rose de rose de jaune de blanc je l'aime vraiment beaucoup beaucoup les poussins enfin tout est très mignon c'est un modèle vraiment que j'adore donc il fait 70 par 98 la toile c'est une toile que j'ai teintée qui est une toile alors je vais vous remontrer l'aquamarin à côté vous voyez l'aquamarin on est davantage grisé là on est sur un alors le terme anglais c'est-il c'est un verre d'eau légèrement grisé voilà et voilà c'est un mélange que j'ai fait et que j'aime vraiment beaucoup donc vu que je fais tous mes mélanges au hasard j'avais gardé cette couleur là pour un petit projet que j'allais adorer et je trouve que le rendu ma foi est pas mal du tout donc au niveau de la petite de la petite poupinette j'ai rajouté bien sûr des cils j'ai fait des yeux un petit peu plus gros j'ai fait ici un petit nœud alors j'ai pas mis un nœud en ruban parce que c'est vraiment tout petit mais en fil en fil à broder voilà j'ai voilà sinon qu'est-ce que j'ai fait ben oui comme je vous l'ai dit j'ai changé quand même pas mal de couleurs au niveau du montage tout simple et comme toujours sur du carton j'ai mis de la ouatine vous voyez par contre là de la ouatine assez épaisse alors ça c'est une ouatine épaisse que j'avais récupéré d'un des tours de lit de mes enfants voilà vu que les derniers commencent à être grandais maintenant j'aime bien les ouatines de tours de lit donc là on a quelque chose d'assez épais donc j'ai monté ça sur du carton ensuite pareil un deuxième carton un petit peu plus grand sur lequel j'ai posé alors là pour les couturières je vais vous dire c'est un piquet de coton un piquet de coton voilà rose à poids blanc comme là le rembourrage était quand même assez épais j'ai posé une cordelette tout autour satinée et ben comme toujours en haut un petit nœud une petite fleur et pour un as pour un côté très printanier j'ai mis des fleurs aux quatre coins alors j'ai monté le tout sur une toile à peindre que j'ai laissée brute donc là ce sont des toiles à peindre qu'on trouve chez Action derrière j'ai carrément laissé comme ça j'aurais pu mettre autre chose mais je voulais si jamais je voulais l'accrocher vous verrez là il n'est pas accroché mais on peut laisser voilà mettre un ou deux coups comme ça ça tient très bien donc j'ai choisi de laisser le dos comme ça et donc j'ai laissé ma toile à peindre blanche brute et je trouve que ça va bien j'ai mis ici alors ce ne sont pas des boutons ce sont des petites décos de bois en forme de marguerite et des petites décos voilà c'est c'est du plastique voilà des petites marguerites aussi je trouve que ça donne un côté très très printanier que j'aime bien voilà et au centre là j'ai mis une petite fleur voilà pour pour ce premier projet terminé et FFO puisqu'on fait la transition avec les FFO et ensuite oui tous les autres modèles vous les avez vus dans l'épisode précédent donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé alors ici qu'est-ce que nous avons je prends comme ça vient je vous avais parlé de ce petit modèle que j'avais beaucoup aimé d'Erin Elisabeth Design voilà qui est le modèle peut-être Easter Patch je ne sais plus bon quoi qu'il en soit je l'ai monté sur une petite planche à découper donc tout je vous l'ai déjà dit voilà tout ça les petites décos je commande tout chez Temu je suis assez enfin non c'est pas je suis assez contente je suis très contente du service de Temu j'ai jamais eu aucun souci jusque là pour l'instant j'ai refusé la collaboration avec eux voilà parce que je n'avais pas envie spécialement d'en faire mais voilà ils m'ont proposé deux très belles collaborations que j'ai refusées voilà j'achète mes produits et puis mais quoi qu'il en soit pour vous dire que je vous dis ça en toute transparence puisque tous mes produits je les achète et que je n'ai jamais eu une erreur dans mes commandes pour l'instant jamais rien de cassé et voilà donc tout à des prix très 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 abordables donc j'ai monté ce petit Easter Patch pareil sur hop j'ai molletonné mon carton ça c'est aussi une toile que j'ai teintée moi qui est dans les tons un petit peu plus bleu grisé vous voyez par rapport à la petite poule de tout à l'heure là on est davantage bleu vert ici on est davantage bleu gris voilà et alors je ne sais pas pardon j'appuie comme ça avec mon doigt j'ai l'impression ouais j'ai pas collé mes pompons d'assez près en fait j'ai tellement peur qu'il y ait la colle qui coule ce que je vais faire c'est que je vais remettre un petit point de couture à la main voilà on va voir comme ça il n'y aura pas de trace de colle donc tout simplement là j'ai monté mon modèle sur un carton avec de la ouatine ma planche à découper j'ai fait passer comme ça une bande alors ça ce sont des bandes raffia paille allez qui ont 15-20 ans voilà que j'ai dans mes stocks de déco et j'aime beaucoup parce que du coup je trouve que ça fait très printanier ça fait propre derrière et donc j'ai fermé sur le devant j'ai collé ça j'ai mis donc un galon de pompon ici une petite dentelle la même dentelle que j'ai rappelée en haut comme toujours un nœud et un deuxième nœud et encore des fleurs pour décorer en haut et puis j'ai repris le même principe que tout à l'heure vous voyez avec la petite poulette vous verrez après ça ils sont dans le coin dans le coin déco ensemble donc voilà je voulais faire un petit rappel on a le même esprit vous voyez voilà là c'est du bois là j'ai mis de la feutrine alors ça fait un petit peu pas l'eau mais je ne voulais pas mettre trop 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 de couleurs non plus parce que là c'est quand même c'est quand même assez vif donc voilà ce petit modèle monté je l'aime vraiment beaucoup et c'est très simple à monter voilà lancez-vous c'est vraiment très très simple donc ça c'est Lister Patch Derine Elisabeth Design qu'est-ce que je vais vous montrer ce qui me vient sous la main ici hop alors là un Stitching Housewives encore celui-ci vous l'avez vu aussi le mois dernier donc c'est le Adorable Spring je vous avais dit c'est une petite collection autour des portes donc lui je ne vous redis pas les modifications que j'ai faites parce que j'ai déjà tout expliqué le mois dernier mais le voilà monté donc comment est-ce que je l'ai monté toujours pareil carton ici ouatine bien épaisse alors lui je trouve que je n'ai pas assez tiré ma toile alors c'est vous voyez je saurais mériter d'être un peu plus tiré mais bon ce n'est pas grave pareil galon de pompon et alors j'avais eu un coup de cœur vous verrez tout à l'heure quand je vous ferai le petit tour de déco j'en ai un autre comme ça alors ça c'est je crois qu'ils appellent ça des sous-plats j'avais trouvé ça chez Action trop mignon donc j'ai laissé le bois brut et là c'est rose donc j'ai collé ça là-dessus et j'ai mis des petites marguerites et je trouve ça hyper printanier donc vous verrez mieux tout à l'heure voilà j'aime beaucoup beaucoup ce petit montage il est tout simple j'ai hésité à mettre encore un petit nœud ici j'aurais pu peut-être que j'en rajouterai un parce que Julia sans nœud ce n'est pas Julia donc peut-être que je mettrai un petit nœud ici on verra mais j'aime beaucoup ce petit montage voilà donc celui-ci c'est fait ensuite ben encore stitching housewives qu'est-ce que je vais vous montrer hop j'étais tombé quelque chose Posse-y-pipe alors le petit Posse-y-pipe trop mignon alors lui j'étais quasiment certaine de le monter en rond je vous avais dit ça fait partie de la collection des roundabouts donc ce sont des modèles prévus pour être monté en rond en cercle et en fait d'abord j'ai fait je vais vous montrer l'autre modèle ils sont montés un petit peu de la même façon celui-ci hop j'y reviendrai après qui est Gertrude's Garden et celui-ci je voulais le mettre dans ce cadre-là mais c'était trop juste et en fait je me suis dit mais pourquoi pas ça va être trop mignon mettre le petit Posse-y-pipe et donc j'ai fait un petit montage j'aime beaucoup aussi ce sont des petits cadres action et il y a un effet profondeur on peut faire des petites mises en scène qui sont mignonnes donc tout simplement sur le cadre comme ça c'est un bois brut et vous avez à l'intérieur des couleurs différentes je vous avais montré j'en avais monté un pour la Saint-Valentin pour mon mari à l'intérieur c'était bleu et donc sur le cadre j'ai collé de la dentelle en bas en haut que j'ai ici la dentelle festonnée j'ai laissé dépasser comme ça ça fait comme une petite fenêtre dessus j'ai collé une petite barrière de bois avec une fleur bien entendu et j'ai fait un rappel de fleurs de part et d'autre bleue puisqu'on a le petit Posse-y-pipe qui est bleu je ne sais pas pourquoi ma fleur se retourne je vais mettre un petit point ici et sur le dessus j'ai fait encore un petit montage avec des feuilles une grosse pivoine blanche et encore une fleur bleue voilà donc là je n'ai pas mis de watts et j'ai monté directement la toile sur l'arrière en fait vous savez sur la planche qui est à l'arrière du cadre du coup j'ai fermé mon cadre ici proprement avec une petite feuille cartonnée de scrapbooking alors je ne sais pas si vous verrez il y a des paillettes de toute façon c'est derrière on ne verra pas grand chose mais donc j'ai découpé aux dimensions légèrement plus petites voilà pour ne pas que ça dépasse j'ai arrondi les angles et j'ai collé ça derrière voilà donc c'est assez joli c'est propre voilà donc petit possible de Stitching House Wives en cadre et comme vous avez vu en cadre j'ai aussi mis ma petite Gertrude's Garden je me suis régalée alors là je me suis vraiment régalée donc à peu près le même montage montée ici sur une ouatine bien épaisse comme j'ai voulu laisser en relief alors là le cadre je n'ai pas mis la vitre et j'aime bien les petites mises en scène comme ça donc j'ai posé mon carton rembourré avec la toile sur un autre un autre carton alors sur l'autre carton j'ai posé ici c'est un tissu autocollant que j'ai depuis 15-20 ans aussi je vous en avais montré je m'étais servi du bleu à poids pour une déco pour un petit garçon pour Noël et là donc le rose je me suis dit oh là là le rose les marguerites et voilà donc là j'avais changé les couleurs aussi je ne reviens pas là-dessus pour rester plus dans les tons de rose que dans les tons de rouge et donc voilà petite mise en scène ici c'est un galon c'est un galon c'est du fil en fait voilà c'est pas du plastique là c'est un galon à coudre en fait mais j'ai collé de part et d'autre j'ai mis une petite marguerite ici et comme pour Possipip j'ai fait un petit montage avec des petites barrières de bois et des fleurs que j'ai réparties comme ça pour qu'on laisse quand même pour que ça ne cache pas trop les marguerites ici au milieu une grosse marguerite et en haut j'ai posé trois oui ça va peut-être encore un petit point de colle ici voilà trois fleurs rose claire pour rappeler la robe et rose foncée pour rappeler aussi les petits éléments et au dos en fait j'ai laissé comme c'était puisque ça je l'ai collé sur un sur une plaque sur un carton mais j'aurais pu aussi comme c'est collé et pas retourné vous voyez derrière j'ai laissé le cadre comme il était ça fait propre voilà voilà pour ça je vous si j'ai encore autre chose regardez ça je vous avais montré le mois dernier ce petit modèle gratuit de Sue French et je vous avais dit que la dame avait fermé sa boutique et on n'a plus accès à ces modèles gratuits ce qui est très très dommage mais j'avais brodé donc ce lapin j'avais changé aussi les couleurs et alors ce lapin je le voyais vraiment sur un montage un peu à l'ancienne voilà un peu frou très doux donc j'ai choisi je vous avais fait l'an dernier j'avais fait des puces de couturière et je vous avais parlé d'une dame qui s'appelait Marie-Françoise qui revendait le stock de mercerie de sa grand-mère et je m'étais régalée et donc cette bandelle-là est une bandelle très ancienne voilà que j'ai lavé au savon de Marseille repassé et puis donc j'ai fait ce montage donc là pareil rembourré comme toujours hop voilà monté sur un carton j'ai alors pour que ce soit assez régulier et assez joli je n'ai alors je n'ai pas collé tout de suite j'ai bâti j'ai j'ai froncé mon galon à la main et je l'ai bâti je l'ai cousu derrière avec la toile donc ça faisait propre et pour renforcer cette couture à la main j'ai collé après dans un deuxième temps mais voilà tout à l'arrière j'ai posé par dessus une cordelette de satin rose et dessus bien entendu un petit ruban un petit nœud une petite fleur et le tout est monté sur une couronne d'eucalyptus que j'ai commandé chez Tému aussi donc il y a quelques temps et je trouve que l'ensemble est assez assez ravissant j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup donc derrière en fait alors là c'est pas très joli derrière mais j'ai envie de vous dire ça c'est accroché au mur donc on voit pas du tout j'ai coupé grossièrement un carton que j'ai peint et parce que sinon en fait tout est ouvert derrière et c'est pas c'est pas très joli et voilà ah oui donc en fait comme c'est une couronne au milieu il n'y a rien donc j'ai collé ce carton derrière sur le carton au centre j'ai collé une petite boîte de jeux en carton mais bon style vous voyez format boîte d'allumettes pour bien coller je l'ai rempli avec du papier froissé et puis par dessus je suis venue coller ça sinon c'était vide et si j'avais collé directement ma broderie au fond de la couronne tout était étouffé par le feuillage donc c'était pas très joli voilà alors que là en fait c'est quand même assez épais et j'aime bien le rendu donc vous verrez ça dans mon entrée tout à l'heure qu'est-ce que je vais vous montrer ? oui alors je vous le remontre vous le verrez vite fait aussi après je ne l'ai pas brodé cette année je l'ai brodé l'an dernier pareil la toile n'est pas extrêmement tirée c'était ce petit crouchette à gogo voilà bon là je ne m'éternise pas je vous le montre juste parce que ça fait partie des broderies pascales et je l'aime beaucoup et je vous remontrerai ça après là avant de passer à la suite si ça vous intéresse je vais vous montrer quelques petites coutures que j'ai faites très rapidement qui je trouve s'accordent bien avec le printemps on va commencer hop je prends là ce qu'il y a sur la main par alors ça vous verrez après je vous ferai la présentation des tissus que j'ai acheté c'est un petit tissu acufactum et donc de cette collection là du printemps que j'ai donc j'ai découpé le le format de coeur au verso ça se présente comme ça alors au verso pourquoi est-ce que c'est comme ça parce que quand j'ai fait mon petit coeur je ne savais pas du tout si j'allais le poser ou le suspendre donc ce que j'ai fait c'est que alors là c'est très très simple il y a un gabarit de coeur que j'épingle directement sur mes tissus quand je le mets comme ça je le mets envers contre envers je couds il n'y a pas de marge de couture je couds tout le long de mon gabarit vraiment je mets l'aiguille contre la forme du gabarit et ensuite à l'arrière je fais une petite incision et j'ai bien bien rembourré de oitine vous voyez que ça fait un petit coeur tout dodu et là j'ai refermé à la main et j'ai posé un petit galon que j'ai en fait j'ai laissé une petite ouverture pour pouvoir faire passer une cordelette si jamais je veux le suspendre voilà comment est-ce que j'ai fait donc une fois que j'avais cousu j'ai découpé tout autour avec un ciseau à feston j'aime bien les ciseaux à feston c'est très mignon alors à refaire peut-être quand je vais découper avec le ciseau à feston j'entoilerai mes tissus mes deux tissus comme ça ça permet de ne pas effilocher mais d'un autre côté le côté qui s'effiloche un petit peu comme ça ça donne un côté un peu chaby moi ça ne me dérange pas je trouve ça joli donc voilà je suis très contente de ce petit cœur-là alors ensuite dans la collection des cœurs hop j'ai fait ce petit cœur-là qui est un cœur alors là c'est tout simple voilà un petit cœur dans les tons verts bien soutenus et donc là c'est pareil j'ai cousu non en revanche j'ai cousu endroit contre endroit j'ai retourné et j'ai fait une incision alors j'ai essayé derrière en fait je me suis dit je vais rajouter un petit nœud j'ai mis des petites feuilles alors c'est pas très très joli je vais arranger un petit peu l'arrière pour l'instant j'ai collé des feuilles mais je mettrai un tout petit nœud aussi et ce sera ou alors une petite fleur collée ce sera beaucoup plus joli donc lui pour le coup j'ai mis une petite cordelette pour le suspendre et donc avant d'assembler endroit contre endroit j'avais cousu un petit un petit galon de crochet par dessus une fois que c'était fini bien entendu j'ai mis un ruban j'ai mis un petit cœur un bouton que je suis venue coudre j'ai rajouté à la main au posca des petits pois et j'ai collé ici une marguerite alors comment vous dire que quand j'ai montré ça à mon mari il y a un problème il est tout sale ton cœur mais il est tombé dans la terre ou quoi ? voilà mon mari l'artiste n'est-ce pas ? alors non il n'est pas tombé dans la terre il n'est pas tombé dans la terre mais j'avais envie que ce soit un cœur chabi donc qu'est-ce que j'ai fait quand mon cœur était terminé ? en fait moi ce qui me gênait c'était les fleurs très blanches et le le tissu vert un petit peu bouteille au niveau du rendu final c'était joli mais il manquait quelque chose donc du coup je lui ai donné un côté chabi j'ai pris mon petit mon petit plumeau pour passer de l'encre distress les scrappeuses vous connaîtrez les colérieuses aussi donc tout simplement j'ai passé de l'encre alors c'est une encre spéciale c'est une encre spéciale qu'on peut mettre voilà sur les papiers sur les tissus beaucoup pour le scrapbooking donc j'ai ancré tout le tour de mon cœur j'ai ancré le ruban qui à la base était blanc cassé donc j'ai ancré avec un petit peu de rose poudrée avec un petit peu de vintage et voilà j'ai ancré aussi un petit peu ma marguerite avec du rose très légèrement mon mari trouve que ça fait sale moi j'aime beaucoup voilà donc là j'ai au niveau des cœurs j'ai mon petit cœur acufactum et mon petit cœur vintage voilà et ensuite alors mon mari n'a pas fini de rire puisqu'il s'est bien moqué de moi je vais vous montrer ma collection de carottes voilà mes carottes cousues alors il y en a encore d'autres que je vais vous montrer après et puis ensuite vous les verrez après disposer en déco j'avais envie j'avais vraiment envie de coudre des carottes cette année et alors là c'est simplissime simplissime même si vous ne cousez pas à la main vous prenez un tissu même un vieux drap ou ce que vous voulez vous pliez en deux et vous cousez à la main en fait tout droit en forme de cône et puis et puis voilà ensuite on retourne moi j'aime bien ce découpage là donc j'ai mis j'ai découpé en haut avec mon ciseau à feston j'ai mis de la ouatine alors j'ai laissé je ne sais pas si vous voyez cet aspect là ça ne fait pas la carotte parfaite toute droite parce qu'une carotte quand vous regardez une carotte en fait elle est un petit peu un petit peu biscornue voilà elle n'est pas la forme en fait n'est pas du tout rectiligne donc je trouve qu'on a bien cet effet de carotte donc j'ai intentionnellement je n'ai pas rempli de façon harmonieuse pour avoir ce petit côté là et j'aime beaucoup donc j'ai rempli de ouatine j'ai laissé une marge en haut pour bien fermer alors il y a certains j'ai passé un fil de fronce que j'ai tiré et d'autres tout simplement j'ai passé un fil que j'ai enroulé ensuite enfin presque à chaque fois j'ai mis du raffia une petite fleur avant de fermer j'ai mis voilà souvent du raffia et de la ficelle et la petite fleur après je l'ai collée donc tout simplement j'en ai fait à pois beige ici un coton un piqué de coton à rayures beige et ici donc j'ai mis un raffia dans les tons bleu vert pour rappeler mes petites broderies vous verrez après pour la pour la mise en scène vous voyez regardez hop voilà je trouvais que c'était sympa j'ai fait ici alors là pour vous donner une idée c'est de la viscose voilà donc viscose ça marche aussi ça donne une petite carotte toute souple voilà très mignonne ici on a une carotte un peu plus traditionnelle en vichy orange celle-ci c'est ma carotte chadille avec cette cotonade que j'adore 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 voilà donc là je lui ai fait un gros nœud en raffia et puis j'ai laissé en fait j'ai tourné mes raffia les autres j'ai coupé elle je lui ai laissé carrément les boucles voilà c'est vraiment la carotte chadille celle-ci j'aurais pu rajouter de la dentelle aussi ou des boutons j'ai vraiment hésité à rajouter des boutons mais en fait je trouvais que c'était joli comme ça donc pour une fois je n'en ai pas rajouté 3 tonnes et ensuite j'ai fait une petite déclinaison de rose que je vais vous montrer vous le verrez après mais je l'ai laissé là du coup dans sa composition voilà donc là hop comme ça et donc là on a la petite rose piquée de coton à pois ici c'est une petite cotonade et là alors celle-ci je l'ai fermée différemment celle-ci je l'ai fermée en haut j'ai laissé un tout petit peu dépasser et puis voyez j'ai enroulé j'ai enroulé de la de la ficelle de jute pour faire le haut mais j'aime bien aussi voilà j'aime bien aussi donc toujours le même principe après noeud et fleur et voilà 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 pour ma collection de carottes vous pouvez rire mon mari s'est moqué de moi mais d'une force que vous ne pouvez même pas imaginer et bien du coup il a des carottes partout dans l'entrée dans le salon dans la salle à manger et moi je les adore et les enfants adorent aussi bon ce qu'on va faire maintenant c'est que vous allez voir tout ça mis en scène alors on commence la petite vidéo par mon piano et le petit coin des enfants ici donc c'est tout ça en plus mais les enfants ont fait pas mal de petites décorations il y en a même encore d'autres dans leur chambre mais voilà donc il y a des petites choses comme de la pâte à modeler en fait ou de la pâte nuage à durcir il y a des petites choses qu'on a acheté chez Action c'est trop mignon des petits oeufs de pain des petits oeufs comme ça aussi voilà donc là ils se sont régalés ils ont fait plein de jolies petites choses ici on a un dessin de Teresa Coguette puisque j'avais l'abonnement au mois de mars donc voilà il y a mon Antoine qui a fait un coloriage au pastel et voilà donc après moi je suis vraiment fan de ces petits poussins là donc en fait il y a les oeufs et les oeufs donc où on les peint où on les décore et voilà donc ça c'est très très mignon et voilà il y en a plein d'autres aussi il n'y a pas trop d'intérêt de tout montrer mais voilà pour ça ensuite je vous montre ici alors ça c'est ma table basse de salon j'ai laissé ça comme ça je trouvais ça sympa en centre de table alors j'ai trouvé vous allez voir après des petits ce sont des petits sous-plats comme ça chez Action qui sont mignons et donc à l'intérieur là on a comme une petite une petite polaire moumoute et alors je ne m'en suis pas servie pour faire un montage de broderie parce que je vois bien un Shannon Christine que je broderai l'an prochain donc en fait je n'ai rien fixé dessus j'ai mis juste là mon petit cœur de lavande dans les tons naturels et je suis restée vraiment dans des tons assez doux avec ici un petit carton de la collection que j'avais commandé chez Temu et la fameuse carotte donc voilà celle-ci trop mignonne donc là c'est juste posé et puis l'an prochain en revanche je m'en servirai pour faire un montage un montage de broderie de Pâques alors ce côté-là vous le reconnaissez c'est mon buffet de sel à manger et là donc je suis restée dans les tons pastels je vais vous montrer tout ça d'un petit peu plus près donc j'ai ma déco habituelle j'ai là j'ai fait un petit montage avec de la de la paille des œufs donc les petits œufs ce sont des œufs comme vous avez vu tout à l'heure à peindre ou à décorer et là simplement ce que j'ai fait c'est que je les ai bombés mais légèrement avec la tête en bas et j'ai bombé juste le dessus pour avoir un petit un petit effet comme ça dégradé et donc j'en ai fait trois j'ai collé de la dentelle et des petits nœuds voilà et moi je les adore ces petits œufs ils sont trop mignons je trouve j'ai placé ici mon crochet à gogo que j'avais brodé l'an dernier vous en souvenez si vous me suivez donc là c'est un petit un petit modèle qui fait un petit peu œuf de Fabergé que j'adore et pas longtemps après la vidéo l'an dernier en fait je l'ai ombré légèrement donc en fait je ne sais pas si vous voyez sous l'œuf et sur le côté j'ai passé un petit peu de crayon du Prismacolor donc c'est un crayon qui est assez gras voilà pour donner un effet un petit peu de profondeur alors on aime ou pas mais voilà à côté on a la petite poupinette voilà c'est Gertrude's Garden voilà donc elle est montée comme vous l'avez vu dans un petit cadre et ici une petite composition de carotte dans les tons rosants voilà je trouve que l'ensemble pastel comme ça se marie assez bien moi j'aime bien alors lui hop on va le mettre un petit peu plus en arrière ah oui puis le petit lapinou je l'avais oublié lui voilà et là donc le livre de Marine alors Sophie de Gribouille le chat oui j'ai déplacé ta broderie mais elle est avec moi ne t'inquiète pas elle est dans la partie salon parce que normalement j'ai ma broderie ici de mon J brodé par notre amie Sophie de Gribouille le chat et là donc le grimoire de Marine et alors ça il faudrait que je vous en parle je vous en parlerai alors c'est un petit un petit agenda qui regroupe à l'intérieur je laisse là parce que je le remplis à peu près une fois par semaine hop voilà et en fait vous avez alors c'est écrit en anglais mais moi ça ne me gêne pas sur 5 ans le 6 janvier voilà donc moi je sais que le 6 janvier 2024 j'ai brodé le Made with Love de Erin Elizabeth Design et le Pink Garden des Mestuart et en tout j'ai fait 1677 points et on verra le 6 février 2025 ce que je broderai ça permet peut-être par exemple le Pink Garden je ne m'aurai pas terminé ça me permettra peut-être de me dire je vais broder un petit peu le Pink Garden ou alors passer sur totalement autre chose voilà donc ça permet d'avoir un suivi vous voyez comme ça jour par jour le 8 janvier 2024 le Salco Asset avec le nombre de points voilà je trouve ça assez sympa donc lui je le garde à portée de main parce que je le remplis alors ce n'est pas mon agenda de broderie là c'est un agenda qui va me suivre sur 5 ans voilà est-ce que ça veut refaire le focus voilà pour cette petite partie là alors là on se dirige vers mon entrée un petit espace où j'avais filmé quelques vidéos alors on est davantage aussi dans les tons dans les tons naturels il n'y a pas de broderie ici mais je vous montre quand même la petite compo puisqu'il y a plusieurs éléments de l'ensemble de pâtes que j'avais commandé chez Témus donc voilà derrière j'ai un grand vase qui monte comme ça rempli de déco très naturelle et donc là j'ai mis alors ces petits yeux là normalement ils sont à suspendre mais je les aime beaucoup on a comme des ampoules de verre remplies de fleurs enfin de fleurs ou d'habes séchées j'avais trouvé ça chez Action c'est très joli je trouve voilà donc là on a les petits lapins trop mignons ici hop une échelle qui grimpe qui grimpe et à l'intérieur donc j'ai mis le bunny keys les petites carottes donc tout ça ça fait partie de l'ensemble de Témus avec le petit panneau que vous aviez vu tout à l'heure dans le sous-plain en forme de fleur et à l'intérieur donc j'ai mis un petit peu de la paille ça fait un peu cheveux d'ange mais paille et voilà donc avec un petit oeuf et ces petits déco-là donc j'aime bien on a quelque chose d'un petit peu plus couleur naturelle et orangée et voilà ça c'est juste dans un point de l'entrée alors ici nous avons la console pareil vous avez des labus pour la déco de Saint-Valentin alors depuis le presse qu'est-ce que j'ai mis sur cette petite console un petit lapin tout mignon ici pour rappeler nos deux petits lapins des Stitching Housewives des carottes alors les carottes j'ai choisi celle avec les nœuds un petit peu bleu-vert pour rappeler la toile ici qui est la Murano verte à poids blanc une petite carotte bien chabie voilà à côté donc là c'est comme tout à l'heure le sous-plat qui est en sorte de moumoute mais celui-ci donc il est rose et donc là j'ai ce petit ce petit plateau rempli de fleurs séchées enfin de fleurs artificielles ici ici j'ai remis mon petit coussinet d'acufactum j'ai mis ici alors en fait c'est des petits sachets de thé à remplir que j'avais fait en scrapbooking mais je trouvais qu'ils allaient bien là voilà de Tim Peter Rabbit j'en ai mis un autre ici aussi je trouve ça assez mignon et à côté le Pussy Pip voilà donc lui aussi dans les tons bleus pastel voilà donc ça fait alors ça fait un peu chargé dans l'entrée mais moi j'aime beaucoup voilà je trouve ça j'aime bien voilà dans l'entrée de la maison et là aussi donc on est dans l'entrée c'est le meuble à chaussures où j'adore faire les décos donc voilà la vue qu'on a avec au-dessus la broderie de Sue French et puis en dessous des petites choses que vous reconnaissez je vais vous montrer tout ça de plus près donc j'ai voulu faire un petit un petit rappel comme la couronne de feuillage est quand même très soutenue à côté là j'ai fait le cœur j'ai mis ce cœur là qui est vert vert assez soutenu pareil ici la petite planche qui faisait partie du lot de Tému sur le thème de Pâques ici pareil la petite paille avec l'œuf en vert ça c'est une petite compo que j'ai faite avec un petit une petite déco lapin que j'avais acheté chez Action et donc à l'intérieur j'ai mis une petite barrière de bois et la paille des petits voilà des petites décos une toute petite fleur et un petit œuf aussi que j'ai légèrement bombé comme les autres comme ceux que vous avez vu tout à l'heure bien sûr des petites fleurs un petit lapinou là nous avons le jardin de la poulette et hop là ici donc alors ici normalement c'est un plateau il y a trois plateaux mais par rapport à ma déco de Pâques ça ne faisait pas harmonieux donc j'ai enlevé le dernier plateau et j'ai posé ici ma planche d'Erin Elisabeth Design avec les petits lapins et en dessous encore une petite encore une petite déco qui faisait partie de de l'ensemble de Tému avec aussi la petite guirlande voilà la petite guirlande avec les lapins et les carottes voilà donc là c'est pareil c'est très doux c'est très pastel j'aime beaucoup donc l'an prochain il y aura encore plus de choses peut-être que je ferai encore un autre coin supplémentaire mais voilà certainement j'aimerais bien des broderies plus grandes terminées aussi mais je suis assez contente enfin non je suis vraiment contente disons que ça me correspond bien alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous parler brièvement comme ça vous verrez davantage en détail alors des achats ce que je vous explique pendant le face bureau c'est que ça fait longtemps hormis les aimants que je ne vous ai pas montré d'achat mais c'est vrai que montrer les achats pour montrer les achats je n'en voyais pas trop l'utilité là en revanche comme il y a des nouvelles teintes chez Svegard je pensais sympa de vous montrer ça et du coup je vous ai montré alors j'ai envie de dire mon avant-dernière commande de chez Noemi puisque en date j'ai passé encore une commande mais purement tissu puisque j'arrive à me remettre à la couture alors tout doucement mais voilà pour les personnes qui me suivaient aussi en couture ça va revenir un petit peu mais ça va revenir et ça me fait un bien incroyable je suis vraiment trop contente de ça donc là j'ai plein de projets en couture aussi mais j'y vais très très doucement donc voilà je pense que je vous ferai une revue spéciale bébé dans quelque temps et voilà donc on se retrouve pour des petites pépites vous allez voir des petites pépites que je vais vous montrer de chez Noemi de la mercerie de Mère Ancy ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait un face bureau achat ce qui ne veut pas dire que je n'achète pas pas du tout du tout mais là en fait je me suis dit que j'allais vous montrer notamment deux nouvelles toiles parce que elles sont magnifiques et que si ça vous intéresse comme ça vous voyez ça de plus près donc chez Noemi de la mercerie de Mère Ancy là j'ai commandé trois toiles alors cette toile là en 11 fils qui est de la cachelle donc là c'est un lancachelle qui est une couleur un petit peu curie d'ailleurs est-ce qu'elle s'appelle comme ça ? peut-être bien donc voilà moi c'est une couleur que je n'ai pas et là 11 fils ce serait pour la broder en 1-1 donc elle est j'aime alors la couleur ne ressort pas je n'arrive pas à avoir la bonne couleur mais elle est vraiment curie mais un petit peu plus doux voilà j'aime beaucoup c'est un jaune-oranger pastel qui est très très joli donc là c'est la 322 et vraiment ce qui a motivé ma commande ça a été les nouvelles teintes alors je vais commencer par celle-ci parce que celle-ci il me semble qu'elle existait déjà la Murano 6028 mais moi je ne l'avais pas ou alors c'est une nouvelle teinte quoi qu'il en soit chez Zweigart on a la pétrole aussi qui est voilà un bleu vert pétrole très soutenu qui est très très beau mais je ne l'ai pas commandé parce que je ne voyais pas de projet dessus du moins dans l'immédiat mais je commandais celle-ci la 6028 qui est un grège voilà on est sur un gris beige qui est très très beau j'aime vraiment beaucoup avec une petite pointe de sauge et voilà donc je l'aime beaucoup il me semble que je l'ai vu celui-ci appelé poivre blanc aussi il me semble bien donc c'est une très très belle une très très belle teinte et alors amour absolu pour cette toile là qui est la verde gris donc la 3018 alors je dis pour l'instant elle n'existe qu'en 16 fils moi ça ne me dérange pas puisque alors ce n'est pas ma toile de prédilection la 16 fils sincèrement si elle avait été en 14 fils j'aurais prise en 14 fils mais voilà là vous avez alors à peu près la bonne couleur mais c'est légèrement plus vert que ce que vous voyez la couleur est sublime voilà vert de gris moi c'est une couleur qui est très très belle je l'aime vraiment beaucoup donc celle-ci voilà je l'ai commandé puisque c'est une nouvelle teinte et ça fait vraiment partie des couleurs que je que je pourrais broder sans aucun problème donc voilà et celle-ci en fait je ne l'ai pas commandé pour ça mais en recevant ma commande je me suis dit pourquoi pas alors je ne sais pas encore je ne me suis pas décidée parce que Noémie a eu l'immense chance d'aller enfin l'immense chance c'est qu'elle a voilà elle s'est organisée pour le faire d'aller à Nashville donc voilà elle est allée à cet immense événement de brodeurs et de brodeuses qui a lieu qui a lieu aux Etats-Unis et donc elle a ramené plein plein de très très belles choses et entre autres des modèles de rose ou de manor mais pas que voilà vous avez sur sa boutique l'onglet Nashville à l'heure où je tourne la vidéo et il y a plein de choses plein de choses vraiment sublimes et moi j'ai eu un très gros coup de coeur pour ce modèle là donc alors les nouveaux rose ou de manor sont vraiment magnifiques mais c'est vrai que celui-ci j'ai eu un très beau coup de coeur alors le modèle je trouve la photo ne met pas trop en valeur le modèle parce que je trouve que la toile est trop foncée mais je me dis une toile vert de gris comme ça en jouant sur la teinte de vert alors en prenant un vert plus foncé pour que ça ressorte bien ou alors le broder sur une toile crème ou blanc antique et du coup mettre toutes les parties blanches en plus foncée je ne sais pas encore voilà je ne sais pas encore quoi qu'il en soit ce nouveau roseau de manor est vraiment trop beau on l'a voilà derrière vous savez que vous avez toujours des petits bonus donc il y a ces petits bonus là qui sont très beaux et voilà donc celui-ci je l'aime vraiment beaucoup je ne sais pas 188 par 318 c'est quand même un joli bébé et en fait oui c'est vrai que je me dis pourquoi pas en faisant attention à travailler des verres des verres plus soutenus ça ressortirait peut-être très bien sur cette toile là à voir je vais vous montrer du coup ce que j'ai commandé d'autres c'était vous avez souvent une partie promo chez Noémie et là j'ai commandé ce Teresa Cogut que j'aime beaucoup et voilà donc avec les moutons alors c'est alors non ce n'est pas une couverture totale puisque le fond n'est pas brodé mais c'est quand même c'est quand même assez dense comme broderie et voilà donc j'ai commandé celui-ci qui me plaisait vraiment énormément on est en 128 par 128 et on a un aspect tapisserie antique voilà le folk art j'aime beaucoup donc j'ai commandé celui-ci et j'ai commandé alors lui j'avais eu un coup de coeur quand il est sorti ça fait déjà c'était pour Halloween là 2023 c'est Madame Chantilly et je m'étais dit non je ne brode pas trop Halloween donc je ne vais pas le commander et en fait Halloween j'ai de plus en plus envie de broder alors je ne sais pas si c'est le fait de regarder les vidéos de Camille de broderie et compagnie parce qu'elle adore Halloween puis il y a pas mal de brodeuses aussi qui aiment beaucoup Halloween mais quoi qu'il en soit voilà je l'ai commandé il est très très joli et donc j'aime beaucoup en plus ça la présentation avec la petite mentelle là sur le côté lui alors je ne sais pas au niveau des dimensions combien est-ce qu'il fait je ne sais plus bref il n'y a pas beaucoup de couleurs 146 par 183 voilà voilà pour celui-ci et alors je vais montrer ça pour les couturières énorme 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 coup de cœur pour la nouvelle collection Acufactum j'ai pas pu tout commander mais franchement j'aurais tout acheté de cette collection il y a plein de choses que je n'ai pas commandé et que je regrette de ne pas avoir commandé mais voilà on ne peut pas tout acheter donc ici vous reconnaîtrez le petit cœur que j'ai que j'ai cousu en fait voilà il doit y avoir une petite découpe ici vous voyez j'ai tout simplement découpé un petit cœur pour le coudre en déco en faire un cœur festonné donc là chez Acufactum il montre des petits cœurs comme ça découpés je me suis dit ça c'est vraiment beaucoup trop mignon donc j'en ai fait un mais je pourrais en faire plusieurs alors je n'ai pas commandé énormément je ne sais plus je crois que j'ai commandé 40 ou 50 cm mais voilà là aussi on peut faire bien sûr alors du vestimentaire des accessoires voilà comment est-ce que ça se comment est-ce que ça se présente les couleurs sont vraiment très très belles et je trouve ce tissu tout à fait charmant donc j'ai commandé aussi celui-ci parce que j'adore les fruits rouges et les tissus avec les fruits rouges et celui-ci est vraiment magnifique il y a le même style dans les tons de rose avec des fleurs je ne l'ai pas commandé et je regrette parce qu'il est vraiment très beau donc mais bon celui-ci est vraiment adorable et je vois bien un petit bloomer dedans pour ma petite Inès voilà confection enfant là c'est juste magnifique et celui-ci alors je l'ai commandé mais je trouve que ça va très bien pour l'automne j'adore les champignons et les champignons rouges comme ça je trouve ça trop mignon donc c'est pareil pour coudre quelque chose pour ma petite Inès un petit un petit doudou en patchwork ou un petit morceau de couverture pour l'automne je trouve ça vraiment adorable donc en fait on a des petites fées des petites fées coccinelles des petits lutins des elfes des champignons voilà et ces champignons ces maisons champignons qui sont adorables c'est vraiment un univers du factum je vous en ai déjà parlé c'est un univers extraordinaire donc voilà voilà pour cette ah j'ai aussi des chiles valdany mais qui sont déjà rangées tant pis voilà et bien écoutez c'était assez riche comme d'habitude assez dense donc je vais m'arrêter là pour tout ce que j'ai à vous montrer le mois d'avril puisque là quand je tourne on est déjà en avril là j'ai beaucoup 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 moins brodé sur le début de mois pour pour plein de raisons vous voyez la tête que j'ai donc c'est vrai que c'est pas pas évident en ce moment beaucoup au niveau de la santé donc on adapte c'est pas grave mais là c'est vrai que psychologiquement de voir que je fais 200 points par jour alors que d'habitude c'est c'est vraiment voilà je brode beaucoup je vous le répète comment vous dire il n'y a rien au bout du compte voilà hormis les petits cadeaux c'est c'est vraiment un plaisir c'est pas pour dire j'ai brodé tant d'heures tant de points on s'en fiche c'est vraiment pour le plaisir et là en ce moment je brode moins mais voilà donc il y a il y a la santé en fait c'est aussi comme je me suis un petit peu remise à la couture ça me fait beaucoup de bien mais ça m'épuise complètement voilà physiquement ça m'épuise complètement donc je brode beaucoup moins mais il y aura quand même de quoi faire au mois d'avril il y aura donc le thème des animaux de Sophie il y aura le projet des 12 objectifs pour 2024 de Laurent en couverture totale et je suis trop contente ce mois-ci le numéro qui a été tiré au sort correspond pour moi à l'Alice flottante donc c'est un modèle Artecy que je brode en duo avec Elisa d'Elisa Pointe-Croix je suis trop contente de ressortir ce modèle et je remercie encore Laurent d'avoir organisé cet événement parce que je voilà je brode des choses que j'aurais laissé complètement de côté encore longtemps donc je suis vraiment très contente et puis voilà alors on va voir parce que sur les thèmes de l'été pour ma déco intérieure j'ai très très envie d'être autour du thème des abeilles des fraises j'adore voilà donc faire une déco commencer une déco un petit peu voilà chaleureuse sur ces thèmes-là chaleureuse et fraîche à la fois voilà les fraises les fruits donc ma déco de Pâques printemps va rester en place à un bon moment parce que voilà au niveau des décos à venir pour cet été j'ai pas mal de boulot donc ça se fera au fur et à mesure mais c'est un grand 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 plaisir j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'oublie de vous dire je ne sais plus oui comme nous sommes en avril je vous en reparle je vous en ai dit un petit mot tout à l'heure quand je vous ai parlé de la broderie lapin mais voilà n'hésitez pas à vous lancer dans le salle d'Annie Pouillagie cette mise à l'honneur-là me tient vraiment vraiment à cœur donc voilà si c'est un univers qui vous plaît n'hésitez pas c'est très très agréable à broder vraiment vraiment super et ben écoutez on va s'arrêter là je vous embrasse très fort je vous souhaite de bien vous porter de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !